Salut à toi c'est Liard de Guerre, c'est Pookie, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière, on vous fait un compédium de l'ensemble de nos Magic Tricks encore à jour suite à la fac 2019. Et ouais, il y a certains d'entre eux malheureusement qui sont caliques, du coup plus utilisables sur la table de jeu. Et pour éviter toute fourberie et un tourlo peu divers, on a préféré vous faire un résumé de ce qui était encore à jour. Donc profitez de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, la partager, vous abonner si c'est pas encore fait. En attendant, on a une nouvelle vidéo de Magic Tricks sur Commander TV. En plus, la Seigneur de Guerre, ciao ! Et bien salut à tous, aujourd'hui avec Renzer, on va vous montrer un petit trick combo sur le Codex To. Je vais juste vous montrer un petit trick que j'aime bien faire avec le Cold Storm, qui est un super outil, mais qui a tendance à aller tellement vite que les drones n'ont pas le temps de suivre. Donc l'idée c'est de mettre 4 drones en frappe Manta pour pouvoir apporter le soutien au commandeur au moment où ce dernier va effectuer sa frappe dans les lignes ennemies, son avancée dans les lignes ennemies. Donc là par exemple, si on a les 300 tues qu'on a bien envie d'aller toper, on peut faire avancer le commandeur, il se déplace de 40 pas potentiellement, donc on le met à 9 pas, par exemple, des centurions, ça nous permet de relancer les jets de dégâts sur les blessures. Et à la fin de votre phase de mouvement, vous pouvez faire 4 drones à plus de 12 pas des centurions, si possible, puisque ces derniers ont droit avec le stratagème Space Marines de vous faire une phase de tir gratuite. Donc voilà. Et donc là, votre commandeur va pouvoir effectuer son tir, et en cas d'échec, ou alors s'il y a d'autres unités potentiellement dangereuses dans les lignes adverses, vous avez quand même ces 4 drones pour encaisser, et faire survivre votre commandeur un tour de plus, ou deux tours de plus, ce qui lui permettra encore de propager des dégâts dans les lignes adverses. Salut à tous, aujourd'hui, savoir se bloquer sur un cordon. Et comment contrer cette manœuvre ? Effectivement, mes stylers veulent rentrer au corps à corps dans une armée de culte mécanicus. Néanmoins, je sais très bien que si je rentre dans ce petit pack de skitarii juste ici, je vais les défoncer au corps à corps, c'est une certitude, mais derrière, mon unité va se faire laver par la foudre dont est capable d'envoyer les robots castellans. Et bien moi, aujourd'hui, je vous propose une petite astuce pour éviter ceci. Tout simplement, dans un premier temps, je vais déclarer ma charge, je vais prendre les tirs de contre-charge des rangers, on partira du principe qu'ils n'ont pas fait de dégâts. C'est très simple, je vais emmener ma première figurine en contact, puisque je suis obligé, à moins d'un pouce d'un skitarii. En revanche, pour le reste de mon unité, elle va s'occuper de bloquer l'unité tout autour. Je m'explique, je peux me déplacer de jusqu'à 9 pouces. Donc lui, très allègrement, il va pouvoir venir faire le tour ici. Le point le plus important, c'est que ma figurine s'est rapprochée de l'unité ennemie la plus proche, mais par contre, elle reste à plus d'un pouce, parce que je ne veux pas qu'elle tape au corps à corps. Les autres ici vont pouvoir faire la même manœuvre, d'accord ? Et je me déplace allègrement de 9 pouces ici, de façon à entourer nos amis, les skitarii. À ce stade-là, j'ai gardé ma cohésion d'unité et je n'ai qu'un seul stealer qui va taper. Un stealer, eh bien, ils sont plus de 10, ça envoie 4 attaques, ça touche sur du 3+, c'est mort. Il a enlevé une figurine. Maintenant, ce que je vais faire, je vais activer ma consolidation de fin de round de combat. Et là, je vais venir bloquer complètement l'unité. J'ai fini de taper. Lui, il est engagé au corps à corps et il est incapable de se désengager. C'est-à-dire que quand il va attaquer son tour de jeu et qu'il va activer ses robots pour tirer, il ne pourra pas cibler les gens stealers puisqu'ils sont bloqués au corps à corps contre les skitarii. En revanche, sur son tour de jeu, quand viendra sa phase de combat, eh bien, j'ai mon pack de gens stealers qui va là, pour le coup, envoyer toutes ses attaques et se faire un grand plaisir de laver les skitarii. Une fois les skitarii lavés, je vais venir faire mon mouvement de consolidation de 3 pouces de fin de corps à corps. Ici. Voilà. Et je vais pouvoir, très allègrement sur mon prochain tour, charger les robots. Il me faudra néanmoins, bien évidemment, survivre à la phase de tir de contrecharge. Comment contrer un adversaire qui se loque sur un cordon ? Vous ne pouvez pas le faire tout le temps, vous ne pouvez le faire que si jamais il y a plusieurs autres corps à corps sur la table. Et que l'adversaire, notamment le joueur Gensealer, décide de ne pas faire combat de ses Gensealers en premier. Si jamais c'est le cas, imaginons qu'il a un Swarmlord ou quelque chose qui est en train de taper un gros truc de l'autre bout de la table. Dès que cette charge et cette activation s'est faite, je vais claquer deux points de commandement avec le stratagème du livre de règles pour interrompre la phase d'activation de mon adversaire. Puisque en activant mes Skitaris, je vais pouvoir forcer. Là, il n'y avait qu'un seul Gensealer qui était à moins d'un pouce des Skitaris. Donc un seul Gensealer qui allait taper. Donc il n'allait pas laver l'unité, c'était sûr. Alors que si j'active en premier, je viens maximiser en me rapprochant au Pailin le nombre de Gensealers en contact direct avec les Skitaris. Ce qui veut dire qu'il va être obligé de taper avec au minimum ses 5, voire ses 6. Puisqu'il sera obligé dans son mouvement de consolidation de se rapprocher de mes Skitaris. Et il est à moins de 1. Donc il va laver mes 5 Skitaris, c'est sûr. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 attaques de Gensealer. Effectivement, les 5 Skitaris vont y rester. Voilà, je confirme. Les Genes Steelers, au tour prochain qui sera le mien, vont se retrouver seuls au milieu de la Pampa face à mes deux robots Castellans qui vont se faire un malin plaisir de les laver. Bienvenue sur les Magic Tricks. Aujourd'hui, comment utiliser la consolidation et le Pailin pour gagner du terrain. Et comment contrer cette manœuvre. Les Custodes qui sont ici viennent de finir leur mouvement et ont terriblement envie d'aller se farcir un Carnifex. Néanmoins, ils ont aussi pour optique d'aller contrôler l'objectif 1 qui est au milieu de table. Est-ce que LOL va pouvoir faire les deux ? Si vous avez un doute, regardez ce qui suit. Alors là, le concept va être lequel ? Va être de charger le Carnifex, bien sûr. Et les Custodes ont la particularité, mais comme beaucoup de troupes, d'être super OP. Donc, si j'arrive à moins de trois pas de l'objectif 1, je le contrôlerai. Ça tombe bien, c'est une de mes cartes Merystrom de ce tour-là. Donc, là, j'en suis trop loin malgré ma phase de mouvement. Donc, je vais déclamer une charge sur ce Carnifex. C'est un Carnifex de tir. Il y a peu de chances qu'il me fasse très très mal au CAC. Le but va être de gagner du mouvement entre la charge, le PILIN et la CONSO si jamais j'arrive à faire très mal. Ou même juste avec la phase de CAC. Donc, j'ai une charge à peu près 7. Donc, il faudrait que je fasse 6 pour déjà arriver au corps à corps face à ce Carnifex. Je fais un magnifique 6. Donc, cette moto va se rapprocher à un pas pile pour être engagée. et après, tout en gardant ma cohésion d'unité, je vais en mettre une deuxième là et la troisième juste là. Je suis encore un peu trop loin de l'objectif. Je suis encore à plus de trois pas. Vient l'activation de ma charge. Je dois finir mon mouvement plus proche de la figurine adverse, mais je ne suis pas obligé d'aller directement en ligne droite. Donc, je me rapproche un petit peu avec ce magnifique socle ovale. Comme ça. Trois pas, le deuxième arrive là. Et le troisième se met sur l'objot. Je n'aurai qu'une figurine qui tape, mais ce n'est pas grave déjà parce que les Custos tapent fort. Et surtout, je suis sûr d'avoir l'objectif 1. Et bien, voilà tout simplement ce que j'aurais fait avec mes stylers qui arrivaient en charge. Même principe, je viens ici me mettre à un pouce de mon adversaire. Sur mon mouvement de consolidation, je viens me rapprocher de la figurine ennemie, mais je vous en profite pour faire le tour. Gagner du terrain. Quand je lave Henri et sa bande en tunique rouge, et bien j'ai encore un mouvement de 3 pouces. Et là, ce que je vais faire, et bien avec mon mouvement de 3 pouces, je vais finir à moins d'un pas des robots. Ce qui me permet d'éviter un tir de contrecharge qui serait dévastateur sur les Gen Stealers. Et ce qui me permet de verrouiller au corps à corps définitivement les robots, puisqu'ils n'auront clairement pas la capacité d'anéantir mon unité de Gen Stealer. Donc comment protéger une unité de tir ? Que ce soit au déploiement ou au moment de la phase de mouvement, il est important qu'entre mes Skitaris qui vont me servir de cordon, et mes robots, il y a une distance minimum. Je suis face à des Gen Stealers qui ont un socle de 32. Donc imaginons que j'ai mon cordon devant, il faut que je garde entre mon cordon et mes robots un peu plus de 6,5. Voilà, partons du principe tout simplement que mes Gen Stealers vont arriver de face. Après c'est à moduler selon vos déploiements comme d'habitude, et selon les unités dont vous disposez. Mais à partir du moment où mes Gen Stealers vont arriver de face, quand je vais rentrer au corps à corps, je vais venir ici me mettre à un pouce de mon adversaire, comme ceci. Et lorsque je vais activer mon mouvement de consolidation, je vais venir tout en me rapprochant, donc en finissant à moins d'un pouce de la figure une ennemie, je vais venir me mettre ici, de façon à gagner du terrain. Tout en gardant ma cohésion d'unité. Mes Stealers balancent 12 attaques, ils se font un grand plaisir de démolir Henry le Skitari et sa petite bande en tunique rouge, et ont le droit encore d'activer un mouvement de 3 pouces. Donc je vais activer mon mouvement de 3 pouces, et comme LOL il n'est pas né de la dernière pluie, et bien même en activant mon mouvement de 3 pouces, ici, je finis quand même à plus d'un pouce de ces robots, dans quel cas je ne peux pas les bloquer. Attention, c'est modulable selon les divers socles que l'adversaire peut avoir. Notamment un Stormlord, vous comprenez bien qu'il aura une facilité un peu plus grande, avec les 7 pouces d'écart entre les deux unités. LOL a mis 7 pouces entre ces deux unités. Je vais décider de charger les Skitari, et quand je vais faire mon mouvement, je vais tenter ici de faire le tour, de venir contacter. Ensuite, consolider en me rapprochant ici. Le Stormlord, il ne fait qu'une bouchée des Skitari. Ici, en faisant mes 3 pas, j'arrive très facilement à me mettre à moins d'un pouce de ces robots. Donc il faudra forcément ajuster cette distance, selon les socles des figurines adverses, qui sont capables de venir vous loquer au corps à corps. Bienvenue sur les Magic Tricks, aujourd'hui, combo et stratagème, Custades. On est au plein cœur de la bataille, les Tyrannides mènent l'assaut sur les Custades, mais a priori, les Custades en ont un petit peu dans la vedace. LOL, explique-moi comment tu vas faire pour encaisser la charge de mon Swarmlord. Ce que je vais faire, ce que je vais essayer de faire, c'est soit l'annuler, soit la contrer. Comment ? Avec les stratagèmes Custades. Le premier qu'on va essayer d'utiliser sur cette charge du Swarmlord vers les gardes Custades, c'est Grenade d'Entrave. Utilisez ce stratagème au début de la phase de mouvement ou de charge adverse. Choisissez une unité ennemie à 12 pas ou moins d'une unité d'infanterie Adeptus Custades de votre armée. Jetez un D de 6. 5. L'adversaire doit réduire du résultat la caractéristique de mouvement ou la distance de charge de cette unité jusqu'à la fin de la phase. En l'occurrence, mon Swarmlord est sur une charge à 8. Eh bien, déjà de base, il fait 7. Et en plus, je dois soustraire 5. C'est un total loupé sur la charge. Si jamais la charge avait été réussie parce que je n'avais pas utilisé Grenade d'Entrave, j'ai envie que tu viennes m'impacter. Nous avons une autre possibilité qui est un peu plus chère en point de commandement parce que c'est 3, mais qui peut elle aussi changer la game. C'est frapper en piqué. J'ai 3 motards, une unité de 3 motos Custades de vélo et du Spraytor qui vont utiliser frappe en piqué. Utilisez ce stratagème à la fin de la phase de charge adverse. Le Swarmlord vient de charger mes gardes. Choisissez à moins de 12 pas d'unité ennemie. Vous pouvez déclarer une charge avec cette unité comme à la phase de charge. Si la charge réussit, cette unité combat avec toutes les autres unités à la phase de combat subséquente avant même les unités ayant chargé. Donc mes motos qui sont à une charge de 9 du Swarmlord, si elles réussissent, elles taperont avant le Swarmlord. En l'occurrence, charge réussie, je fais 10. Les motos, hop, interfèrent, interviennent et viennent taper le Swarmlord avant que celui-ci ait tapé. Et on montre aussi l'intérêt de connaître les codex adverses. Parce que là, concrètement, moi qui ne connais pas les Custades, si je décide de charger et de rentrer plus ou moins dans le piège qui est tendu, c'est-à-dire de rentrer dans l'infanterie pour que derrière les motos interviennent, si je ne suis pas au courant de ce stratagème, je vais tomber dans le panneau clairement. Bienvenue sur les Magic Tricks. Aujourd'hui, comment utiliser des unités pour bloquer l'ennemi par le flanc. Comment bloquer ou en tout cas limiter le mouvement d'une unité très agressive comme les Jeunesse Steelers en sacrifiant en tout cas en utilisant un véhicule ou une autre unité en attaque de flanc. Phase de mouvement, le Serpent Eldar qui est là, va bouger de 16. Plutôt que de se dire que je vais aller impacter en direct les Steelers, je vais volontairement choisir de faire un grand mouvement de 16 sur le côté. Jusque là. Phase de tir, phase de psy, ainsi de suite. Déclaration de charge. Je fais la charge avec mon Serpent sur les Jeunesse Steelers. Le Serpent ne va rien faire, mais le but c'est de les bloquer et de les impacter, de les tirer vers un des côtés. Je vais aller impacter de ce côté-là, par derrière. Tac ! Comme ça. Activation, je tape, ça ne fait rien. Les Jeunesse Steelers et donc Tourop va être obligé d'aller au plus proche de l'ennemi, donc mon Serpent, et donc de les tirer vers là, ce qui va pouvoir libérer le reste de mon armée qui était en face des Jeunesse Steelers. Alors ce qui est intéressant sur la manœuvre de LoL, c'est déjà dans un premier temps, il envoie un Serpent sur les Jeunesse Steelers. On sait que les Jeunesse Steelers ont beaucoup d'attaques mais à force 4, donc n'ont pas une vraie capacité de létalité sur de l'endurance 7 comme le Serpent. Donc ça, ça à prendre en compte, vous n'en voyez pas, bien évidemment, 5 Pimpins qui vont se faire défoncer par les Steelers. Il faut prendre en compte aussi que ça marche sur n'importe quel type d'unité qui a beaucoup de map control, c'est-à-dire la capacité d'envahir la carte, d'avancer, etc. Là, en l'occurrence, c'est des Steelers qui sont très mobiles et qui ont la capacité de faire du mal en phase d'assaut sur l'adversaire. On partira du principe que cette unité de Jeunesse Steelers n'est pas Kraken puisqu'en Kraken, je pourrais me désengager, faire mes mouvements et charger encore. Donc on partira tout simplement du principe qu'on a des Jeunesse Steelers Behemoth. Dans quel cas ? Eh bien, je vais devoir, si je le souhaite, me désengager sur mon prochain tour mais je ne pourrais pas charger sur ce même tour-là puisque j'aurais désengagé. Vous êtes bien sur les Magic Tricks et aujourd'hui, Combo et Stratagème Cult Mechanicus. Alors là, on est sur des Castellans en Montforge Mars avec Belisarius qui est juste derrière qui est à moins de 9 de telle manière à pouvoir leur donner la re-roll de tout parce que c'est la particularité de Belisarius qu'il fait tout re-roll avant ou après modificateur. Donc c'est un gros plus de sa part. Et là, typiquement, on est face à des gens qui vont venir nous agresser donc il faut que cette phase elle soit sursaturée. Donc là, j'ai 440 points avec 4 robots full Phosphore Blaster qui envoient chacun 9 tirs, 3 tirs par arme. Donc c'est le cœur de mon armée au niveau saturation de tir. Là, si j'attends encore une phase et que je n'élimine pas toutes les menaces qui sont en face de moi, je vais me faire rentrer dedans et ils ne feront plus rien de la game. Les castellans, en fin de phase de mouvement, le data smith qui est juste là peut leur faire changer le protocole. La seule chose, c'est que ce protocole ne sera actif qu'au tour suivant. Donc là, si je l'ai fait passer en double tir, je devrais attendre le rush des genets Steelers et donc le supporter et donc ça ne servira absolument à rien. On va utiliser deux stratagèmes pour essayer de laver tout ce qu'il y a devant nous. Le premier va être priorité binaire. Utiliser ce stratagème n'importe quand, attention, n'importe quand pour changer les protocoles de combat d'une de vos unités de castellans robots, ils ne pourront plus être changés jusqu'à la fin de la bataille. Donc, mes castellans robots ne pourront plus bouger mais ils seront en double tir. Il vaut mieux sacrifier leur mouvement mais être sûr qu'ils servent à quelque chose. Et le deuxième stratagème que je vais utiliser, celui-ci coûte deux points de commandement qui est spécifique à Mars avec Belisarius, c'est Colère de Mars. Utilisez ce stratagème avant qu'une unité de Mars de votre armée attaque en phase de tir. Chaque fois que vous obtenez un jet de blessure de 6 ou plus avec cette unité, la cible subit une blessure mortelle en plus de tout autre dégâts. Donc, clairement, je vais avoir 4 robots que je vais passer en double tir. Donc, 18 tirs par robot. Full re-roll, full relance des touches grâce à Belisarius et en plus, tous les 6 pour blesser vont faire une blessure mortelle. Donc, je vais pouvoir clairement choisir de soit sursaturer le tir à aneaux ou le prince scellé, soit de splitter les tirs et en plus, je serai en double tir à la phase suivante, c'est-à-dire au moment de contrecharger les genets stylers. Salut à tous, c'est les Magic Tricks et aujourd'hui, comment optimiser le retrait de ces figurines. Premier exemple très simple, je lui envoie mon prince tirant et les Kraken équipés avec ses glandes, c'est-à-dire une charge à 8 puisqu'il gagne le plus à la charge, il arrive en frappant profondeur et il se retrouve dans cette configuration. Eh bien, c'est très simple. Le prince n'ayant que 5 attaques au corps à corps et l'unité ayant 8 figurines, je sais très bien qu'au corps à corps, je ne vais pas les détruire complètement. Je vais sans doute vouloir peut-être tirer dessus, peut-être se miter. Si je décide de se miter, je lui tue 2 figurines. Eh bien, voilà. Ce que vient de faire LOL tout simplement, c'est d'enlever les 2 figurines les plus proches de façon à éloigner ma distance de charge. C'est quelque chose de très basique mais qu'il faut faire systématiquement. Eh bien, savoir retirer ses figurines mortes, c'est aussi savoir anticiper la phase de tir adverse. En l'occurrence, nous avons ici une unité de War Spider et nous avons ici un Carnifex et un deuxième Carnifex de tir. Mon adversaire qui joue les Carnifex va activer ce premier Carnifex de tir. Il a un double dévoreur, donc il envoie 12 tirs force 6 et il a un canon venin. On va partir du principe tout simple qui va enlever 2 ou 3 figurines ennemies. Eh bien, j'anticipe la phase de tir adverse et je vais venir bloquer les lignes de vue de mon adversaire. C'est-à-dire que s'il m'a fait 3 morts, je vais venir enlever ces 3 figurines-là. Dans quel cas, ce Carnifex-là n'a plus de lignes de vue. Encore une fois, c'est quelque chose de très basique mais qu'il faut savoir anticiper. Dans un autre sens, le joueur inhérent au Carnifex peut l'anticiper et décider de faire tirer en premier celui-ci qui a beaucoup moins de figurines en vue. Quand on est sous sa phase de tir, il faut toujours anticiper et partir des figurines qui ont le moins de portée et le moins de lignes de vue et aller crescendo avec celles qui ont le plus de portée et le plus de lignes de vue. C'est l'heure du Magic Tricks. Dark Angel pour laver les cordons. Vous l'avez voulu, Commander TV l'a fait, un Tricks avec des Dark Angel dedans. Là, en l'occurrence, l'armée Imperium ne se composera pas que de Dark Angel mais elle se constituera avec des avions Dark Talon du codex Dark Angel ainsi qu'une alliance avec des Custodesses à savoir quatre motocustodesses qu'on aura mis en frappe en profondeur. Les motocustodesses voudraient agresser les Dark Reepers qui ont une capacité létale très importante mais le joueur Eldar a fait son petit cordon de Rangers de façon à ce que les motocustodesses ne puissent pas arriver à proximité. Pour ce Tricks, on va utiliser du coup une des capacités spécifiques du Dark Talon qui est la Bombastas. C'est un équipement qu'on peut utiliser une fois par partie qui suit la règle suivante. À partir du moment où un Dark Talon passe au-dessus d'une unité, il peut lâcher une Bombastas qui pourra toucher jusqu'à dix figurines de l'unité si elle est composée de dix figurines ou plus. Et pour chaque figurine de cette unité, on va lancer un dé et sur un 4+, elle prendra une touche mortelle. L'idée ici, c'est d'utiliser ces bombes pour laver le cordon en face pour pouvoir libérer la place et permettre à nos motocustodesses de pouvoir FEP en toute tranquillité. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait déplacer un premier Dark Talon en diagonale pour pouvoir passer au-dessus de l'unité de Ranger tout en étant apporté derrière des faucheurs noirs avec mon Dark Talon pour pouvoir leur tirer dessus au cas où si jamais j'ai besoin de tirs complémentaires. Ensuite, je jette les dés forcément pour faire les touches. En moyenne, je vais tuer trois Rangers. Donc là, l'adversaire Eldar a laissé forcément les deux derniers Rangers sur les extrémités pour conserver sa zone d'exclusion de frappe en profondeur de 9 pouces. Donc il va falloir que je survole avec mon deuxième Dark Talon les figurines restantes. Pour éviter de paquer mes avions, je vais le mettre dans un autre angle. Encore une fois, je laisse le Dark Talon à proximité des faucheurs noirs pour pouvoir profiter au maximum de son tir rapide et faire un maximum de tirs sur les faucheurs. Je fais ensuite la bombastase, la deuxième bombastase sur les Rangers. Dans la logique, en statistique, je vais en tuer au minimum un. Ceux-ci étaient toujours pendant la phase de mouvement. Je bouge le reste de mon armée et à la fin de la phase de mouvement, peuvent arriver les FEP. Et donc là, je vais pouvoir poser mon unité de moto custodes car le champ est libre et pouvoir les poster non loin des faucheurs noirs. Voilà, donc mon unité de moto custodes est arrivée en FEP. va être à 9 pouces de portée des faucheurs noirs et va pouvoir donc avoir la possibilité de charger à ce tour-ci. Ce qui est bien également, c'est que je vais pouvoir aussi tirer avec mes motos custodes sur le Ranger restant pour avoir, par exemple, un premier sang. C'est l'heure des Magic Tricks. Ah, c'est à moi. Ah, je n'ai pas compris. Orc avec le stratagème Mob. On a un Nika Imperial Knight ainsi qu'un capitaine custodes qui ont chargé un pack de 30 orcs. Dans cette configuration-là, les deux ayant tapé vont créer environ une dizaine de morts. La difficulté pour le joueur orc va être de retirer des pertes ici et donc par conséquent de perdre des attaques sur l'Imperial Knight, de retirer des pertes ici et par conséquent de perdre des attaques sur le capitaine custodes et s'il décide plutôt d'enlever des pertes ici, il va perdre sa cohésion d'unité ce qui peut potentiellement l'handicaper sur la poursuite de la partie. Néanmoins, Manix, avec l'utilisation d'un stratagème va pouvoir trouver une solution à votre problème. Le stratagème Mobup vous permet de fusionner deux escouades d'orcs. Une escouade comprenant 10 ou moins figurines et une escouade en comprenant 10 et plus. En l'occurrence, la bonne solution pour garder ses attaques sur les deux cibles est de retirer les orcs au milieu de l'escouade. Ainsi, les deux packs d'orcs peuvent porter l'ensemble de leurs attaques en maximisant donc l'impact contre les impériaux puis, lors de la phase de mouvement suivante, en utilisant l'escouade qui était à côté, la faire se déplacer de façon à ce qu'elle recrée la cohésion des squads avec les deux packs reformant l'unité. Grâce au stratagème, puisque chaque unité se retrouve en cohésion des squads avec elle-même, alors, l'unité nouvellement formée récupère sa cohésion des squads. Dans la même idée, on peut aussi préserver son cordon par exemple pour continuer à bénéficier de ses bonus. Ici, la bannière orc qui donne un bonus de plus 1 pour toucher aux escouades autour de lui permet à l'unité d'orc de frapper au maximum contre l'imperial knight. Quand l'imperial knight résout ses attaques au corps à corps, il est plus pertinent de retirer encore une fois les orcs au milieu tout en prenant le soin de laisser une figurine à côté de la bannière. Puis, lors de l'étape de mouvement suivante, faire déplacer l'unité d'orcs qui était non loin de façon à reformer le cordon et ainsi de recréer une unité cohérente qui ne posera pas de problème pour la suite de la partie. Fort de l'heure qui coupe, nos amis les orcs se retrouvent engagés au corps à corps avec l'imperial knight et le capitaine custodès. Néanmoins, nos amis les orcs se sont rendus compte que leur force 4 n'était peu damageable à un niqué avec une endurance 8 et pour ce faire, préfèrer centraliser leur taquet sur le groin du capitaine custodès finement engagé avec nos amis les orcs jaunes. Manix a un petit rix encore une fois qui repose sur le stratagème mob-up pour faire cela. L'idée ici va être de faire désengager l'escouade de 30 orcs pour la faire rejoindre l'escouade de 10. Alors, la règle de désengagement précise qu'une unité qui a désengagé d'un corps à corps ne peut pas recharger et en effet, cette unité ne pourra pas charger à nouveau ce tour. Cependant, si on désengage les unités et qu'on les fait rejoindre dans un deuxième temps qu'elles fusionnent, si l'unité rejointe est au corps à corps, alors l'unité qui les a rejoints a le droit de frapper. Ici, l'unité de 30 orcs a effectué un mouvement de retraite. Elle s'est donc désengagée de l'Imperial Knight et ne peut par conséquent pas charger une nouvelle unité ce tour. Cependant, grâce au stratagème mob-up, l'unité de 10 qui était engagée contre le Captain Shield et l'unité de 10 et plus donc l'unité de 30 orcs vont fusionner et puisqu'elles fusionnent et qu'elles sont maintenant une et une seule unité lors de la phase d'assaut, l'unité de 30 orcs va pouvoir effectuer un piling avec l'unité de 10. Ainsi, beaucoup plus d'orcs vont porter ces attaques contre le Captain Shield ce qui devrait augmenter les probabilités de le tuer. Ici, l'idée va être de faire rejoindre la grosse escouade de 30 et l'escouade de 10 qui est déjà au corps à corps contre le Captain Shield pour éviter le tir de contre-charge de l'escouade de Castellan Robot. Pendant la phase de mouvement, je vais déplacer l'unité de 30 orcs et faire en sorte qu'elle se trouve en cohésion des squads avec l'escouade de 10 orcs qui est déjà au corps à corps. Dans le respect des règles, ici aussi, l'unité de 30 orcs se trouve à plus d'un pas des Castellan Robot à la fin de la phase de mouvement. Donc, les deux unités d'orcs vont fusionner pour ne faire plus qu'une seule escouade qui, par conséquent, se retrouve au corps à corps contre le Captain Shield puisque l'escouade de 10 était auparavant au corps à corps contre lui. Maintenant, au début de la phase de corps à corps, l'escouade tout entière pile-in quand elle frappe. Du coup, l'escouade de 30 orcs va se retrouver mécaniquement contre l'escouade de robot et pouvoir porter ses attaques sans qu'elle les charger ce qui permet du coup d'éviter un tiers de contre-charge malencontreux. Après le mouvement de pile-in, on a réussi à avoir une unité de 30 et maintenant 40 orcs au corps à corps contre deux cibles en évitant un tiers de contre-charge avec des Castellan Robot. Ici, le but du jeu, ça va encore une fois d'utiliser le stratagème Mob Rule qui permet à deux unités de fusionner. Le problème que j'ai ici, c'est que j'ai deux unités de 30 orcs, donc trop pour fusionner puisqu'il faut une escouade de 10 et plus et une escouade de 10 et moins. Cependant, pendant la phase de tir adverse, je vais pouvoir utiliser une petite technique. Admettons par exemple que les escouades vertes et violettes prennent une quinzaine de morts. Donc à la fin de la phase de tir, je me retrouve avec une escouade complète et une demi-escouade. La demi-escouade, elle est encore trop nombreuse pour pouvoir fusionner avec la grosse escouade et trop petite pour être vraiment efficace. Or, le moral chez les orcs, c'est un petit peu particulier. Les orcs ont un moral équivalent au nombre de figurines dans la escouade mais aussi au nombre de figurines qui se trouvent dans les escouades à côté à six pas. Donc typiquement, mon escouade violette a un moral de 30 puisqu'elle est à côté une escouade rouge qui a un moral de 30. L'idée ici, ça va être de jouer avec la règle. La règle, elle dit je peux choisir le moral de mes orcs. Soit d'utiliser le nombre de figurines qu'elles sont, soit d'utiliser le nombre de figurines de l'escouade d'à côté ou alors le moral qu'elles ont de base. En l'occurrence, 8. Et en fait, c'est une bonne idée parce qu'en faisant un test de moral ici avec l'escouade violette, je me trouve donc avec un moral à moins 6, moins 7 en fonction du nombre de figurines que j'ai perdu. Ce qui va me permettre de perdre des orcs. Admettons par exemple que j'en perde une dizaine. Après mon test de moral, je me retrouve avec seulement 4 orcs dans ma grosse escouade. Et en fait, c'est pratique parce que du coup, cette escouade, elle va pouvoir fusionner avec l'escouade d'à côté. Ça a plusieurs avantages. Ça a l'avantage d'avoir une escouade avec plusieurs pinces. Et mine de rien, quand je me retrouve en fin de partie avec une escouade qui a 3, 4, 5 pinces dans ses effectifs, eh bien l'Imperial Knight ne peut plus me rentrer dedans sinon il meurt instantanément. Autre chose, ça permet aussi à l'escouade de se maintenir au-dessus des 20. Et oui, parce qu'une escouade de boys de base, quand c'est 20 ou plus, eh bien ça a une attaque de plus. Et ça, ça permet de maintenir le seuil constamment. Et le dernier élément qui va être très intéressant, c'est le fait que je ne perds pas de KP. Et oui, puisque j'ai 2 escouades qui ont fusionné et qu'elles comptent à tout point de vue comme n'étant qu'une seule même escouade, eh bien je ne peux pas dire que j'ai perdu mon escouade violette. Mon escouade violette ne sera jamais retirée comme perte. Donc je minimise le nombre de KP que mon adversaire peut prendre. D'ailleurs, c'est un autre petit truc que je vous donne. Je vous conseille dans vos listes de systématiquement mettre une escouade de 10 boys avec une pince puisque ça permet de fusionner autour 1 une escouade de 10 et plus et une escouade de 10 et moins. Du coup, dès le tour 1, vous avez une escouade de 40 boys environ avec 2 pinces. Et puis autour d'eux, vous avez une escouade de 30 et 40 boys mais avec 3 pinces, etc. Salut à tous ! Aujourd'hui, Magic Trick sur le codex... Space Marine ! Donc, petits tricks que Lolo nous présente sur le codex Space Marines à savoir basé sur l'utilisation de quelques entrées. Là, en l'occurrence, ça va être un maître de chapitre qui est ici en réacteur dorsal qu'il a d'ailleurs positionné de façon à pouvoir faire une intervention héroïque à la charge. Ensuite, on va avoir une bannière. Il a claqué son point de commandement pour lui donner la relique qui va être la bannière de l'Empereur. Et ensuite, on a une unité de Hellblaster avec leur bon vieux plasma. L'idée, c'est que sur le tir de contrecharge, Lolo va surchauffer et donc sur les 1 va faire crever ses Marines. L'idée, c'est que le maître de chapitre te permet une relance et donc si tu le veux ou non, tu peux relancer ses jets. Toi, ton idée de base, c'est de ne pas relancer les 1 pour que tes Marines meurent. Au lieu d'être meurent au corps à corps. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en mourant grâce à la bannière ? Sur 3+, ils vont pouvoir tirer normalement. Voilà. C'est-à-dire que sur un 3+, relançant un plus que chez mon maître de chapitre à côté, ils toucheront l'adversaire. Voilà. Donc en fait, tu vas te retrouver à tirer en contrecharge avec une CT normale grâce à la bannière et à ta surchauffe de plasma. Voilà. Sur les Marines qui meurent, ils tireront à CT normale. Donc ils mourront en tirant comme il faut avec des bonnes chances de bien d'amimer le tiranier. Le Swarmlord, ouais. Et du coup, ça peut potentiellement arracher des PV importants sur ce bon vieux Swarmlord qui risque de causer du trouble au corps à corps. Salut à toi, Seigneur de guerre. C'est tout Rob. Tu es sur Common Art TV et ici, c'est Apoil Wargame. Aujourd'hui, c'est Magic Tricks. Un Magic Tricks un peu combo puisqu'il est basé sur l'utilisation du codex Syranide et l'enchaînement de stratagèmes. Ce Magic Tricks a été utilisé pendant une partie que vous pourrez découvrir sur Tournoi Insiders Hashtag 2. Moi, ce que je vais réussir à faire avec ce trick, ça va être de détruire les War Spiders, de détruire les Shining Spears sans qu'elles tapent et derrière, de bloquer les War Walkers au corps à corps. Il y a environ 40 pouces qui séparent mes Gen Stealers de la première unité Eldar des War Spiders. Il y a plus de 45 pouces qui me séparent de l'unité de Shining Spear qui est juste derrière. et il y a quasiment 50 pouces qui me séparent des marcheurs, des War Walkers qui sont en ligne de fond. Dans un premier temps, je vais commencer par faire bouger mes Gen Stealers et je vais par la même occasion les faire Advance. En plus, je vais activer Progression Opportunis qui va me permettre de doubler la valeur de l'Advance. Je suis Kraken, je jette 3D pour déterminer cette valeur. Statistiquement, on va être sur un 4 ou un 5. Donc, on va avoir une unité qui bouge de 8 pouces, qui Advance de 5 et qui en plus double sa valeur d'Advance donc qui au final va Advance de 10. Mes Gen Stealers vont donc sur leur première phase de mouvement bouger de 18 pouces. Un point particulier, bien évidemment, c'est s'assurer qu'à la fin de ma phase de mouvement, mon Swarm Lord soit à 6 pouces ou moins d'au moins un Gen Stealer de l'unité. La règle de mon Swarm Lord elle est simple, c'est que sur la phase de tir, il peut choisir une unité et lui permettre de bouger une seconde fois. Et comme le permet la fac Games Workshop, je vais réutiliser mon stratagème progression opportuniste sur ma phase de tir. Et une nouvelle fois, l'Advance de mes Gen Stealers sera doublé. On va être un peu plus bas en termes de stats, on partirait du principe qu'on n'aura fait que 2 sur ce dé là et donc que mes Gen Stealers vont pouvoir une nouvelle fois avancer de 12 pouces. Nos 20 Gen Stealers vont passer sur leur phase d'assaut et vont déclarer en charge l'unité de Warp Spider qui est devant elle et vont aussi déclarer en charge l'unité de Shining Spear qui est à 12 pouces et moins de mon unité de Gen Stealer. Dans un premier temps, après avoir déclaré ces 2 unités là en charge, je vais bien évidemment faire mon mouvement de charge. On partira sur une base statistique simple avec un mouvement de 7 pouces de charge. Globalement, sur les tirs de contrecharge qui ont pu être encaissés, nos Gen Stealers vont subir 2 pertes. Ce qui n'est pas handicapant dans la mesure où on ne passe pas le seuil des 10 Gen Stealers puisque je perdrai une attaque sur toutes mes figurines dans la mesure où mon unité compte moins de 10 figurines. Là, ce n'est pas le cas. Donc, je suis relativement serein. J'ai fait mon mouvement de charge sur les Warp Spiders mais j'ai fait avancer mes figurines de 7 pouces et je vais faire un mouvement de 3 pouces supplémentaires de consolidation. Je vais avoir un bon paquet d'attaques 4 attaques de Force 4 par Gen Stealer. Vous avez compris qu'ils sont nombreux. Autant vous dire que les 5 Warp Spiders à 1 PV en Dutroi ne vont pas survivre très longtemps. Le Trix prend tout son sens maintenant car je vais utiliser Invasion. Utilisez ce stratagème lorsqu'une unité tyrannite de votre armée détruit une unité ennemie en phase de combat et se trouve à plus de 3 pouces de toute unité ennemie. Au lieu de consolider, cette unité peut se déplacer et avancer comme s'il s'agissait de votre phase de mouvement. Elle ne peut pas se déplacer à 1 pouce au moins de l'ennemi. Et je vais activer un nouveau mouvement supplémentaire pour mes stylers. Il faut bien avant de l'utiliser s'assurer donc anticiper et ne pas avoir de figurines ennemies dans les 3 pouces de mon unité. Là c'est le cas mais bien l'anticiper si vous jouez ce Trix. Et en plus à savoir que si vous avez envie de jouer ce Trix et qu'une unité ennemie est encore un petit peu éloignée, vous pouvez en réactiver encore une fois progression opportuniste et donc redoubler une nouvelle fois l'advance des Gen Stealer. Là ça ne sera pas utile parce que mes Shining Spears ne sont pas très loin. Je fais donc un mouvement de 8 pouces et je vais à Advance. On va partir sur un petit 4 de moyenne. Avec 3D ça va, c'est stable. Donc un petit mouvement de 12 pouces supplémentaire pour mes Gen Stealer. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Déjà, le premier c'est que je dois surtout rester à plus d'un pouce des Shining Spears. Donc comme vous le constatez, je n'ai pas un seul Gen Stealer qui est à moins d'un pouce des Shining Spears. Pourquoi ? Parce que là, mon unité de Gen Stealer a fini sa phase de corps à corps. Ça va donc être à mon adversaire d'activer une unité puisqu'en gros, moi je n'ai plus d'unité à activer. Il va vouloir activer ses Shining Spears ? Eh bien non, parce que les Shining Spears, malgré le fait qu'elles aient chargé, elles n'ont pas d'unité ennemie à moins d'un pouce d'elle. Donc elles ne peuvent tout simplement pas être activées. On a donc fini cette phase de combat. On arrive donc à la fin de la phase de corps à corps du tour, de mon tour de joueur. Et c'est là que le vice prend tout son sens parce que je vais activer poussée d'adrénaline. Utilisez ce stratagème à la fin de la phase de combat. Choisissez l'unité Tyrannide. Elle peut combattre immédiatement une nouvelle fois. Et bim ! J'active donc poussée d'adrénaline pour trois points de commandement et je peux combattre une nouvelle fois avec mes gênes sealers. Ça veut dire que je ne peux pas charger une unité que je n'ai pas déclarée en charge au tout début de ma phase de combat. Les shining spears, je les ai déclarées en charge. Je peux donc faire un mouvement de consolidation vers une unité que j'ai déclarée en charge. Mes gênes sealers consolident de trois pouces et viennent se mettre en contact avec les shining spears et vont pouvoir taper une nouvelle fois et rebalancer la saupoudre de plus d'une soixantaine d'attaques. Force 4, PA-1 avec les gueules d'acide qui font PA-3 et sur des 6 pour blesser, je fais PA-4. Autant vous dire que les shining spears meurent aussi comme leurs copines des Warp Spider. Et comme on vous l'a montré dans Magic Tricks hashtag 2 gagner du terrain grâce au corps à corps, je vais faire un petit mouvement supplémentaire de consolidation en direction du Warwalker Eldar me mettre à moins d'un plus de lui pour le bloquer sur sa prochaine phase de tir. Merci. Merci.